Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis tellement contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube 24h comme des américaines. On est deux étudiants d'échange françaises aux Etats-Unis et là on va vivre la vraie vie américaine. On va faire que des trucs typiques que les américains font tous les jours. Par exemple, aujourd'hui c'est quoi nos plans ? Donc là on va aller manger à Denise, donc il est pas encore 5h mais on va manger tôt. Ensuite on va aller dans une fère, donc c'est organisé par une université américaine. Et en gros c'est une foire avec des grosses roues et tout, enfin c'est hyper américain. Et ensuite on va prendre Dutch, donc Dutch c'est des boissons énergisantes. Il y a des cafés, il y a des limonades, il y a de tout. Et vraiment tous les adolescents qui vont là-bas après les cours, c'est vraiment le truc typique américain. Et après demain on a des trucs beaucoup trop cool de prévu, on va aller voir pour des robes de prom parce que notre prom est très bientôt. Elle m'a invité à son prom et moi le week-end après j'ai mon prom. On a aussi un match de baseball, donc vraiment le sport typique américain. Et là on va vraiment vivre comme des américaines, c'est ça. Et voilà je vous emmène avec nous dans les 24h. Bon du coup les gars, avec Maywin on se dirige vers Target. Le but premier c'est de trouver un t-shirt de baseball parce que demain on va voir un match, on a trop hâte. Donc des petits accessoires etc. pour compléter notre look. Et on va voir tout ça. Donc voilà en gros ça ressemble à un grand supermarché comme ça et puis il y a des vêtements. Maywin. Hey ! Excuse me, do you know where are the clothes for the sports ? Like we're looking for a baseball jersey. Baseball ok ! Yeah ! Are you going to a Diamondbacks game ? Yeah ! Yeah ! We're going tomorrow ! Ok ! Yeah ! Ça c'est le basket. Ça c'est le baseball ? Ouais ! Ok ! On va voir Arizona contre Colorado. On va voir Colorado, ça on s'en fout. Oui on s'en fout, on est pour Félix. Ça j'aime pas le col en V comme ça. Bah non j'en ai plus. Mais sinon on prend une casquette. Bah j'avoue. C'est mieux une casquette. Celle-là elle est bien. En vrai elle est jolie. Mais il y en a pas deux, il y en a qu'une. Ah si il y en a deux. Ça se trouve. Il y a que là. Diamondbacks. Je crois que c'est ce qu'on va voir. Il y a ça aussi. C'est combien ? C'est 17,99$. Bon ouais ça va. Non c'est 20. C'est 20$ ? Non non non. Je pense que c'est parfait. Donc on va porter ça pour le match de baseball demain. Ça on sera maintenant. Matching, les drippies. C'est les cookies américains. Ça c'est genre. Ça c'est le truc qu'il faut goûter. Ça c'est genre vraiment. Est-ce qu'on devrait goûter ? Parce que j'ai jamais goûté moi. Si on en prend. Ouais. Donc on a pris un stack pour ce soir. Et après notre plan numéro 2 c'est de trouver quelque chose pour aller manger. Je sais pas encore où on va aller manger. Il y a pas une idée ou pas ? Des pancakes. Elle veut des pancakes alors qu'il est 17h. Oui mais il n'y a pas d'heure pour les pancakes. C'est pas grave. En pleine recherche de Nutella. C'est combien le gros pot ? 10,79$. Je sais pas c'est combien en France mais ça doit être moins cher je pense. Parce que du coup ta mère d'accueil elle te paye ta bouffe sauf tes snacks tu les payes. Ouais en gros mes snacks c'est moi qui les paye. Genre si je veux du Nutella, si je veux des trucs pour moi-même bah je me les paye. Un bronzer ELF. Ça c'est la marque que ma mère d'accueil utilise H24. On a pas ça en France. On a pas ELF en France ? Bah j'aime trop cette marque elle est trop bien. Bon lui il est un peu, il a du ride behind. Bon t'as vu mon raton ? Je prends juste les cookies que Maywen m'a dit d'acheter. Bonjour ma carte. Par terre. Et puis on met tout dans les sacs plastiques. Ah oui on a dit qu'on vivait comme des Américaines donc on prend un sac plastique. C'est ça. Bah pouf genre on filmait pas les gens genre. Ouais on filmait pas les gens et ils ont dit qu'ils se sentaient mal à l'aise qu'on filme. Du coup on est juste parti on va essayer de trouver un autre endroit pour manger. J'ai vraiment pas envie de leur faire de la pub mais voilà à quoi ça ressemble c'est hyper typique. Tout le monde va ici surtout pour le petit déjeuner. Mais bon du coup on va changer d'endroit et c'est quoi ton plan on va où ? On va à IHOP. Donc en vrai c'est le même truc genre c'est vraiment c'est pareil. Donc au moins vous aurez de... Ouais deux trucs similaires. Ouais deux trucs similaires. On va aller à IHOP. Voilà j'espère que ça va être bon. C'est parfait. Il est 5h de l'après-midi mais on a faim donc c'est parti on va manger. Là j'ai peur qu'ils me disent quelque chose parce que je filme encore meuf. Là je vais pas filmer à l'entrée aussi. On vient de s'asseoir. J'ai un peu l'impression d'être à la cantine Maywen. Un petit peu. Avec les sièges comme ça mais bon ça va le faire. Ça va y'a du choix. Y'a l'air d'avoir autant de choix qu'à Denise. Donc ouais j'espère que ça va mieux. Des waffles aux oreilles. Je pense que je vais prendre des gaufres aussi même si c'est pour le dîner. Et des crêpes. Enfin crêpes. Enfin crêpes américaines quoi. Je sais pas si je prends du sucré genre gaufres et pancakes. Ou si je prends genre un gros burger genre pas mal américain. Mais tu vas prendre du sucré. Mais je sais pas en fait. En fait genre. Ou sinon on prend du salé tous les deux et on se partage une gaufre ou des pancakes sucrés. J'avoue. On fait ça ? Ouais. Vas-y. Donc finalement qu'est-ce que t'as pris ? J'ai pris pancakes qui sont happy avec des oeufs et des hash browns. Et moi j'ai pris un burger sans fromage bien sûr. Maywen m'a donné son bacon parce qu'elle ne mange pas de viande aux Etats-Unis. En vrai est-ce que c'est compliqué parce qu'on me pose tout le temps la question. En vrai non. Non en vrai ça va. Vraiment. En gros pour l'accompagnement je voulais choisir entre des frites, des pancakes, des onion rings. Mais j'ai pris des pancakes et j'ai demandé pour ajouter du chocolat à l'intérieur. Voilà. Ça a l'air trop bon. Bon là j'ai trop mangé. Je ne peux plus manger donc Maywen est en train de finir mes pancakes. Merci beaucoup. Chocolat. Et on va payer en tout 32,04$. Donc en vrai c'est grave pas cher pour un restaurant ici. Ouais après pour ajouter les tips donc vous avez genre 18%, 20%, 22% de la commande. Et ouais on va arrondir à 35. Sinon on fait comme on veut aussi. C'est à nous de... Ouais. Tu peux customiser tes tips. Tu montres les toilettes ? Les toilettes à l'américaine ? Oui. Ok. Putain regarde, montre le truc là quand tu... Non mais on a ça en France ici, Maywen. Ah bon ? Il est là. Il est là. Il est là. Et on le trouve après. C'est là sur le côté ici. On peut le voir sur le côté. Le pire c'est en cours genre. C'est ça. Voilà. Maywen elle va conduire sa voiture. Donc c'est un truck. La voiture des américains par excellence. On va trop pouvoir conduire ça. On ne peut pas conduire cette année avec nos règles. Ici il y a les drapeaux américains. Ah bah oui. Partout. N'importe où vous allez, vous allez voir un drapeau américain ici. Regarde on nous en va arriver à notre troisième plan de la journée. On est dans une fête foraine et c'est en gros un petit collège qui organise ça. Cette planète est énorme. On peut même pas se parler on nous entend même pas. C'est vraiment c'est dingue. Il est là. Non ça. Mais je vais vomir si je fais ça dans les deux manger. C'est la rame. Oh. 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 J'ai pas vu. Pourquoi ça a pas fonctionné ? Bah t'es broque. T'es plus d'argent. 35 tickets. On est riches. Pour 40 balles. 40 balles. On a payé 40 balles. 35 balles. On a eu une réduction. 40 tickets. C'est dans une cage. C'est comme en prison. Je suis au bout de ma vie. Bref là on est à la battle de danse. Il nous reste 6 tickets mais on peut pas les utiliser donc on va les donner à des enfants parce que on est des bonnes personnes. C'est ça. C'est ça. Dutch. 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 Enfin. On en a besoin. Top date de quelle heure il est là ? Il est 10h02. Il est 22h et on va chercher un petit Dutch pour bien dormir. Oui bien sûr. Bah oui. Boisson énergisant pour bien dormir. Musique. On est arrivés à Dutch Bros. Donc il y a plein de boissons. Vous voyez il y a des cafés, il y a des limonades, il y a des energy drinks. Puis une boisson surprise parce que je ne savais pas ce que je voulais prendre. Quelle couleur ? Tu veux les faire ça aussi moi ? Bah oui. Il y a quoi ça n'a pas dit ? Bah j'ai pas dit. C'est marron. C'est pas très beau. Moi c'est genre un petit peu dingue. J'en pense au coca genre. Attends. Mais non. Devine. Devine avant de goûter. Mais il n'y a pas de goûts. Ils ont tous les mêmes goûts. Non. Mais il fait le chou. Oh. Ça n'est pas bon. C'est ça il est long. Le gars il est meilleur. A chaque fois avant d'aller en cours ou après les cours mes potes de mon lycée américain ils veulent aller à Dutch. Genre c'est hyper connu et c'est un petit peu le truc genre pour les lycéens. Genre tout le monde se réunit ici et tout le monde prend sa boisson. Bref là on va finir notre boisson. Ensuite on va rentrer chez Maywen et on va faire un gros dodo parce que demain on se lève très tôt. On a une grosse journée qui nous attend. Mais ça va être bien. Bon les gars on est dimanche. On vient de se réveiller. On était super en retard. On a mis genre 20 minutes à se préparer. Et là on se dirige direction le mall. En gros on ne savait pas mais aujourd'hui c'est Pâques. Donc les magasins n'ouvrent qu'à 11h du matin. Je pense que tout ne sera pas ouvert non plus. Ouais. Donc on espère que les magasins de robe de prom seront ouverts. On va aller prendre un petit café, manger parce que là on n'est pas réveillés du tout. C'est bien parce qu'on vous filme le seul jour où il pleut en Arizona. Vous voyez il y a des cactus derrière mais par contre il pleut. Il fait gris. Vraiment il ne fait jamais ce temps là on vous jure. Vraiment la semaine dernière il faisait genre entre 25 et 30 degrés. Et là il pleut. Et après on a le match de baseball qui est à 13h. C'est ça. Bon les gars on vient d'arriver au mall. Il pleut à sceaux donc on a trop peur pour le match de baseball. On pense qu'il va être annulé. Donc regardez il y a de la pluie sur mon écran. On peut se trouver un café genre un petit-déj pour être bien en forme. Parce que là la journée elle est pas bien. Là elle commence pas bien. Tout est fermé. Non, Levis c'est ouvert. Et Wave c'est ouvert. On a enfin trouvé un truc pour prendre des cafés. Là Maywen elle court là. Tu veux prendre un café chaud ? On a dit qu'on vivait comme des américaines. Ouais non, je pense qu'on va prendre un café latte. Moi je prends un ice, vanilla, coffee. Tu bois ça où ? Je prends un cinamone, je prends vanille et on fait aussi vraiment bon. Genre. Vas-y. Thank you. Il est trop bon. Oh le mien il est pas bon. Il est trop bon. Il est trop bon. Il est trop bon. Il est trop bon. Le mien il est pas bon. Tu peux goûter le mien ? Oui. Il est trop bon. Il est trop bon. Il est trop bon. Il est trop bon. Il est dans le premier magasin de robe de prom. Et c'est un enfantais. C'est un enfantais ? Ouais. Et c'est un grand magasin. Genre il y a des miroirs, il y a des grosses robes de princesse. Et c'est tout le mariage, qu'il se tenir à prom et tout genre. Ça va être magnifique. Tu l'as déjà été quoi ouais. On arrive devant le magasin les gars. C'est incroyable. Genre vraiment les robes elles brillent de partout. Regardez. Oh mon dieu. C'est incroyable. Les meufs on va faire comment pour choisir ? Parce qu'on a pas énormément de temps en plus. Il est genre au paradis là. Là on va mettre 3h à choisir. Et on vous montrera genre quand on les essaye. Regardez la dinguerie des robes. En plus ça se voit c'est de la bonne qualité genre. C'est 300$ ? Bah en vrai meuf. T'essayes celle-là ? C'est quoi les tailles ? Ah oui euh je sais pas. Je connais pas les tailles. Ah c'est incroyable. Bon voilà. Et faut savoir que le thème de ton prom c'est Under the sea. Ouais. Donc c'est genre bleu. Mais en ce moment genre sous la mer il y a tout. Parce qu'il y a les coraux. Il y a toutes les couleurs. Et euh bah c'est un méticuleur mais en soi enfin tout marche. On a des grosses robes dans les mains. Ouais ouais. Prends toute la place. 400$. 400$. T'as pris quelle robe là ? Celle-là. C'est une robe près du corps. En fait on sait pas si on veut une robe de princesse ou... Oui c'est vrai. Mais regardez toutes les robes que j'ai dans ma main. C'est n'importe quoi. Je sais pas combien t'as de robe là. Eh bah attends j'en ai une déjà qui est à toi. Ah oui. Moi elle est un petit peu trop grande. Moi moi aussi. J'ai encore mon souci. Enfin elle est trop longue surtout moi. Elle est pas trop grande mais... Celle-là je l'ai pas eu dans les petites donc c'est normal. Elle est pas assez série là et à la taille. Et là genre là ça... Ouais. C'est quelle taille t'as dit ? C'est 8. Ah oui. Moi c'est 2. Oui elle est pas plus petite. En vrai je trouve que celle-là elle est trop trop belle. Elle est un petit peu longue. Je sais pas. Là en vrai elle est trop belle la robe. C'est juste qu'elle est trop grande. C'est juste qu'elle est trop grande. C'est juste qu'elle est trop grande. C'est trop grande. Parce que tu sais ils vont les comme... Ah oui. J'ai l'impression d'être dans un conte de fées genre. En vrai moi je trouve genre... C'est trop beau. Celle-là ça fait ressortir mes yeux. Ouais. C'est presque la même couleur que tes yeux. Bon les gars là je viens d'essayer ma dernière robe. Elle est trop jolie. Et à longueur elle est parfaite. T'achètes pas maintenant ? Non bah non j'achèterais pas maintenant. Mais on va aller à une store. Mais elle est vraiment belle. Elle est vraiment hyper jolie. On repart. Bredouille. Oui mais c'était vraiment trop jolie. C'est parce qu'en fait on a pris le temps d'essayer. Et là on va essayer dans un autre magasin. Et au pire on reviendra plus tard. Mais on a pas énormément de temps parce que le match de baseball c'est dans une heure et demie. Deuxième magasin c'est Win Store. Les robes sont un peu moins chères. Beaucoup moins chères. Beaucoup moins chères donc on va voir. Celle-là elle est magnifique. Celle-là je vais l'essayer. Et c'est combien les prix ? Ouais c'est beaucoup moins cher. C'est beaucoup beaucoup moins cher. C'est beaucoup beaucoup moins cher. J'ai perdu Maywen. 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 Elle est en train d'essayer celle-là mais elle est un peu trop grande. Et la mienne je trouve qu'elle est trop basique et elle colle trop au printemps. Moi j'aime bien mais c'est vrai que c'est la fille. Mais moi j'aime bien. Ça va bien. C'est cool. 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 On a pris deux magasins pour les robes de prom et on va aller voir le match de baseball. On espère qu'il n'a pas été annulé. On va pas rester le match entier parce qu'il faut vraiment qu'on trouve une robe de prom. On va retourner au mall après pour essayer quelques robes et manger aussi. On vient d'arriver au match mais en gros on a un gros sac, un gros tote bag. Je sais pas pourquoi on a pris un sac comme ça. Il y a vraiment juste ça. Il y a vraiment deux porte-monnaies à l'intérieur mais on peut pas les prendre. Donc on doit aller au casier. Moi on a nos casquettes et on était pas sûr que ça soit la bonne équipe mais c'est la bonne équipe. Donc c'est bien. C'est bon. C'est combien le casier ? 10€. 10$. C'est n'importe quoi. En plus les casiers sont tout petits. On est en train de louper l'entrée. Et des joueurs. C'est pour un moqueur qui ne marche pas. Qu'elle a payé 11$. On vient d'arriver enfin finalement. Je sais pas où c'est par contre. Attends viens on regarde juste là. C'est énorme. Bon par contre on connait pas les règles. On est là-haut en fait. C'est sûr c'est là qu'il faut aller. C'est sûr c'est là qu'il faut aller. Je sais pas. J'aime pas les escaliers. Allez le match il a commencé. Nous on est carrément en retard. On a fait. On a trouvé les sièges. On a trouvé les sièges. On se passe pour un game. Tu connais les règles ou pas ? Euh... Il faut que la balle soit entre là et là. Il faut qu'il tape. Le monde est hyper concentré. Ah vraiment. Tu vois il fixe. Ah il fixe. Oh ! La balle elle est partie là. Je sais pas pourquoi t'applaudis là. Il a enlevé sa casse-faire et tout. Regarde. Il a enlevé ses gants et tout. Je vous en disons de finir le match de baseball. T'en as pensé quoi ? En vrai c'est bien quand il tire et tout. Mais genre c'est un peu chiant quand on attend et tout. Ouais c'est un petit peu ennuyant sur les bords. Mais en vrai il y avait quand même un peu d'ambiance. Donc ça va. Et là qu'est-ce qu'on va faire ? On va manger parce qu'on a trop faim. Et réessayer quelques robes de prom etc. Parce qu'on en a toujours pas trouvé. Et c'est un peu stress quand même. Tu stresses. Tu stresses. On vient d'arriver dans le mall. Mais tu vas pas manger ici. Il y a que de la viande. C'est stylé. Mais nous. Ça c'est un truc typique américain. Johnny Rocket. Tu veux manger là ? C'est hyper chaud. Ok vas-y. On va manger les burgers. Oui. Il y a du Lipton. Je pense pas c'est du vrai. Il y a de Lacey Lipton. On en a pas bu depuis 8 mois. Ça veut dire vrai. Et commandé en iced tea. On a pas bu d' iced tea depuis très longtemps. Parce qu'ils en ont pas ici. Ils ont pas de vrai iced tea. Tu sais une fois il est ici c'est dégueulasse. Mais genre. Et ben non. C'est dégueulasse. Ils ont juste à rajouter du sucre sérieux. C'est dégueulasse. C'est pas de l' iced tea. Le cheese fries. Oui. Mon burger il est petit en vrai. C'est vrai. On a pas énormément de temps. Parce qu'avec mes parents d'accueil j'ai un couvre-feu à 19h. Et du coup quand je rentre chez moi. Avant le couvre-feu. T'aimes bien cette robe là ? Elle est trop jolie je trouve. Après je sais pas si c'est pas genre. Bizarre genre derrière quand tu marches. Ça va pas te saouler. Moi j'ai essayé celle là. C'est une robe de princesse mais elle est beaucoup trop longue. Mais je trouve la couleur elle est trop belle. On va faire chauffer la carte pour trouver ma robe. J'ai dû remettre de l'argent sur le coup. Ah ouais ? Oui. Je pense que la robe je la montrerais le jour aussi. Sur tiktok. Ouais. Elle est perdue. Elle est pas bien là. T'as envie de pleurer ? Oui. Non pas à ce point mais. Genre j'en aime bien trois. Mais y'en a une je suis pas sûre d'avoir ma taille. Mais genre tout le monde me dit elle. Y'en a une autre c'est aussi une moulante. Du coup j'aime bien. Regardez comment elle court. Ça fait genre une après-midi qu'on est dans le magasin. Toute ta famille. Ouais. Et c'est la moins chère aussi. C'est que 88 dollars. C'est ça. Les gars il est 17h27. On arrive à la fin des 24 heures. On a passé 24 heures de folie. On a fait faire que des trucs. On a couru de partout. On espère vraiment que la vidéo vous a plu. Et si vous voulez d'autres contenus aux Etats-Unis. Bon il nous reste plus que deux mois ici. On a le temps. On a le temps. Dites moi en commentaire quelques idées. Et on verra bien. Et merci beaucoup d'avoir regardé. Merci. Bisous.